Très bien, chers compatriotes guinéens, encore une fois, ce vendredi, je me retrouve pour parler de la situation politique chez nous, donc en Guinée, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors le thème, je dis en fait des discours, disons, des membres du gouvernement de la transition sur la possible, disons, candidature de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Je reprends ce thème, disons, des discours des membres, donc, du gouvernement sur la possible candidature de Mamadi Doumbouya. Très bien, chers compatriotes guinéens, je le disais tantôt, donc je reviens pour une deuxième fois, alors, pour un thème politique sur la Guinée, oui, je crois que c'est nécessaire, et d'ailleurs, il le faut très bien, c'est bien le moment, chers compatriotes guinéens, qu'il faut agir, agir et agir, n'est-ce pas ? Très bien, alors, pour commencer, d'abord, je remercie, en fait, parce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il y avait effectivement manifestation, alors, contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya, je remercie tous ceux qui étaient là, c'est vrai qu'il n'y avait pas un monde fou comme la dernière fois, c'est compréhensible, nous sommes vendredi, vendredi, beaucoup, en fait, sont encore au travail, et voilà, les manifestations, disons, à partir de 14h, 15h, 18h, ce n'est pas facile, beaucoup, en fait, ont des devoirs familiaux, les enfants, il faut les prendre à l'école, par-ci, par-là, etc., etc., donc, nous, compréhensible, l'essentiel a été fait, et ils se contactent avec un groupe de guinéens, d'actifs, qui avaient rendez-vous, donc, au niveau, disons, du Conseil européen, ils étaient là, alors, ils ont posé le cas, je reviendrai sur, disons, la conclusion de cet entretien entre ces actifs guinéens et les membres du Conseil, disons, de l'Union européenne. Donc, disons, en gros, c'était super important aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, très bien, chers compétences guinéens, alors, je reviens sur, disons, mon thème proprement dit, et les questions, disons, des discours des membres du gouvernement, oui, ça se multiplie aujourd'hui, d'ailleurs, des membres du gouvernement sur la candidature de, possible candidature du mandat de Mbouya, n'est-ce pas ? Très bien, alors, d'ailleurs, j'ai écouté, en plus, donc, deux discours du ministre des Affaires étrangères, Morrison Dacuyate, qui parle que les élections auront lieu en 2025. On a d'autres réactions, la réaction, par exemple, du Premier ministre, Ba Wuri, qui parle, disons, qui ouvre une brèche pour la candidature de Mbouya, et parle, disons, d'une constitution impersonnelle. Je vais en parler tout à l'heure, rien de parler, parce que j'avais touché le thème de ma thème. Ensuite, il y a Amara Kamara, tout à l'heure, qui aussi se prononce à l'ici, alors qu'il parle également que tout citoyen peut se présenter, donc, disons, aux élections en Guinée, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a aussi la réaction, le même discours, de cette fois-ci, de Ousmane Gawal-Dialo, qui parle, disons, de la même situation, c'est-à-dire, pourquoi pas la candidature de Mbouya ? Très bien, cher Compteur Guilien. Alors, donc, ici, moi, je pose la question, finalement, sur quel élément raisonnable ces membres du gouvernement qui tiennent ces discours se reposent-ils, ou se basent-ils, n'est-ce pas, pour, effectivement, conforter leur argumentation, n'est-ce pas ? Quand ils disent que Kambaoui dit, écoutez, la constitution est impersonnelle, écoutez, c'est-à-dire qu'on n'élabore pas une constitution en disant telle personne, effectivement, sera écartée sans ses conseils des élections, ou telle autre, n'est-ce pas ? Ou que Amara Kamara dit, mais, écoutez, tout citoyen a le droit de se présenter aux élections, et Ousmane Gawal-Dialo, en fait, c'est, donc, sur la même lancée, alors, pourquoi pas la candidature de Mbouya ? Alors, moi, je me pose la question, tous ces gens-là qui parlent ainsi, sur quel élément raisonnable, n'est-ce pas, suivant la logique du raisonnement, parce que quand on affirme un jugement, alors, c'est un jugement pour dire, oui, pourquoi pas, pourquoi pas si, pourquoi pas non, vous comprenez, donc, il y a une argumentation, il y a un élément sur lequel on se base pour pouvoir conforter, en fait, son, disons, son argumentation, son affirmation, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, je me dis, cher Kometo Guineyens, le problème ici, c'est toujours, on a connu, même au temps de l'Alpha Kondé, il s'est dit souvent que, bon, on fait de la politique, mais, je dis toujours, la politique, il faut être intelligent, honnêtement. Dites ce que vous voulez, mais c'est la politique. L'intelligence à tous les niveaux, savoir parler, savoir s'argumenter, savoir communiquer, n'est-ce pas, réfléchir, parce que si vous savez réfléchir, vous êtes intelligent, même vous devez mentir, votre maçonche, on dirait, il a menti, mais, écoutez, il y a, dans ce qu'il dit, la logique du raisonnement. N'est-ce pas, si vous me comprenez. Pour un intelligent, surtout en politique, il peut mentir, s'il vous plaît, il peut mentir, mais en l'écoutant, nous comprenons effectivement, qu'il est en train de mentir, mais on se dit, de toute manière, de toute manière, cependant, il y a ce qu'on appelle la logique du raisonnement dans ce qu'il dit dans son mensonge, mais en Guinée, je vous assure, quand il parle tout de suite, quand il ment tout de suite, non seulement vous comprendrez qu'ils sont en train de mentir, mais dans ce qu'ils disent, il n'y a aucun raisonnement logique, absolument rien. Pour dire tout simplement qu'ils sont nuls. Mais c'est vrai. Alors, vous avez écouté Bauri. Bauri dit, par exemple, qu'écoutez, il essaie de se comporter en intellectuel, il passe par des argumentations, n'est-ce pas, d'où a-t-il tiré cette philosophie ? Non, n'est-ce pas, que la constitution est impersonnelle, alors cela dit, écoutez, une bonne constitution est impersonnelle, cela dit, alors il ne comprend pas pourquoi telle personne ou telle autre pourra être, en fait, écartée lors d'une élection, par exemple. N'est-ce pas ? Il veut tout simplement dire très clairement qu'il va m'en dire, d'où a-t-il un citoyen d'Inayant, face à une constitution normale, impersonnelle, pourquoi pas sa candidature ? Vous comprenez ça ? Pourquoi pas sa candidature ? Alors, moi je me dis, tout simplement à Bauri, écoutez, la constitution est impersonnelle, c'est vrai, une constitution est impersonnelle, une bonne constitution est impersonnelle, n'est-ce pas ? Alors, mais attention, cet élément impersonnel, s'il vous plaît, ce n'est pas tout le monde qui doit se présenter aux élections, ou qui doit présenter sa candidature, disons, aux élections présidentielles, Bauri, ce n'est pas tout le monde. La constitution, elle est bonne, n'est-ce pas, elle est impersonnelle, mais il y a toujours, si vous êtes ceci, et que vous avez fait ceci, vous ne pourrez pas être ça, ou vous ne pourrez pas juger de tels dévois, il y a la constitution qui dit cela quand même. Il y a des amendements, effectivement, la constitution qui, effectivement, essaye de mettre une certaine différence, une certaine limite, par exemple, à la participation de certaines personnes. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. Et je prends le cas de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, pour parjure, je dis bien pour parjure, c'est grave. Le parjure est grave. Il a prêté serment, il a juré, n'est-ce pas, sur le Koha, sur la Bible, sur la charte de la constitution, de respecter scrupuleusement les articles, effectivement, de cette charte-là, de respecter son engagement, il l'a dit. Et si maintenant, Baori, s'il vous plaît, si maintenant Mamadi Doumbouya doit oublier cet engagement, violer cet engagement, violer ce serment, c'est du parjure, et c'est condamnable. C'est un délit, Baori. Et dans certains pays, je le rappelle, dans certains pays, écoutez, si vous commettez un délit pour parjure, parjure, n'est-ce pas, il est question de cinq années de prison ferme, cinq années de prison ferme, parce que c'est très grave. Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'on appelle un délit, il commet un délit de parjure. Et comment quelqu'un qui commet un délit de parjure, qui a juré sur le Koha, sur la Bible, sur la charte de la constitution, devant tous les guinéliens, de respecter scrupuleusement tel engagement, de ne pas se présenter aux élections, lui, et ni aucun membre du gouvernement. Et la disposition de cet article, car si c'est très clair, aucune révision, aucune révision n'est envisageable. Le point, l'article est très clair. Et comment voulez-vous, Mamadi Doumbouya, pour parjure, et qui déroulent cela, et cet homme va se présenter aussi candidat, et supposons qu'il gagne les élections, il va encore jurer, il va aller encore devant, n'est-ce pas, disons, la cour, par exemple, des juges, devant tous les guinéliens, jurer sur le Koran, jurer sur la Bible, de respecter scrupuleusement la conscience guinéenne. Mais s'il vous plaît, qui va le croire ? Il a déjà commis un parjure, maintenant il vient encore pour, mais écoutez, on n'est pas sérieux à la Guinée. S'il vous plaît, vous, ceux-là qui supportent Mamadi Doumbouya, je sais que vous supportez Mamadi Doumbouya, parce que vous voulez des postes, vous voulez de l'argent, vous remplissez vos postes, d'accord, mais quelque part, s'il vous plaît, pensez-vous que c'est normal ? Pensez-vous que nous sommes en train de construire un état guinéen ? Honnêtement ? Non, s'il vous plaît, soyons objectifs. Même si vous supportez Mamadi Doumbouya, d'accord, mais quelque part, dites, s'il vous plaît, est-ce normal ? Est-ce normal ? Il a dit, il a répété, l'année dernière, devant encore, on ne sait pas, en fait un conseil, disons, c'était, disons, un meeting avec les postes diplomatiques, les membres du poste diplomatique en Guinée. Mais il l'a dit encore officiellement, ostensiblement, s'il vous plaît, en 2024, fin 2024, c'est la fin de la transition, je quitterai. Parce qu'il a dit que la fin de la transition, il y a des élections. N'est-ce pas ? S'il vous plaît. Cet homme le dit, une année après, alors on a les membres du gouvernement, s'il vous plaît, qui sont en train de chanter des fanfaronnés, que, écoutez, pourquoi pas lui ? Il doit se prianter. S'il remplit toutes les conditions. Bauri dit, si aucun citoyen qui remplit, remplissant les conditions, les critères, alors pourquoi pas, il doit se présenter. On a les membres du gouvernement, finalement, qui viennent de le dire. Ils oublient ce pargir. Ils oublient que Mamadi Domouya avait prêté serment. Alors qu'on ne dise pas que, comme dans Sacroumaha le soutient, écoutez, ça c'était la chance de la transition. Écoutez, il est question cette fois-ci de la constitution. Mais s'il vous plaît, j'ai dit hier ce matin, mais la charte de la constitution, écoutez, écoutez, c'est là que découle tout. Si une constitution est élaborée aujourd'hui, ce sera pour les, en fait, pour les, en fait, les prochaines années, cette constitution, d'où vient-elle ? Elle vient de la charte de la constitution. Cette charte-là, plutôt la charte de la transition, cette charte qui a organisé la transition. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi on dit la transition ? La transition, on dit, bon, la réfondation, même si on sait que rien n'est fait dans ce sens-là. On dit que c'est la réfondation. Et la charte-là, c'est en fait la loi fondamentale de la transition, qui doit tout organiser. Et si demain, on arrive, on aboutit à une constitution valable, on aboutit à, disons, une forme de gouvernance extraordinaire, validée, mais on dira, ah, c'est bien, la charte, la transition, a été très efficace. N'est-ce pas ? Et si maintenant, toutes les paroles, tous les engagements pris, face ou sur cette charte de la constitution, vous ne les respectez pas, comment voulez-vous après qu'on respecte la constitution ? Le président qui viendra après, comment voulez-vous qu'il respecte ? Qui va-t-il dire ? On a connu trop de parjures en Guinée. Là, on s'en a compté, Alpha Condé, et maintenant, Mamadi Dumbuya. Mais est-ce que vous réfléchissez, s'il vous plaît ? Vous oubliez quand Alpha Condé venait de tomber, mais s'il vous plaît, vous avez humilié ce monsieur pour rien alors ? Vous avez humilié Alpha Condé, on se rappelle Alpha Condé dans le véhicule, vous comprenez ? Alors, si on a l'avis de Conakry et passant même par Bambéto, s'il vous plaît, les gens criant sur lui, vous l'avez humilié et des centaines de gardes de corps d'Alpha Condé assassinés, mais vous oubliez cela ? Pourquoi avez-vous fait tout cela, Mamadi Dumbuya ? Pourquoi ? Mais ça, ça prouve très clairement que vous n'irez pas loin. Le massonge est de trop, vous n'irez pas loin. Mais c'est clair. Vous n'irez pas loin. Le massonge est trop, c'est trop clair. Et même vous ne savez pas mentir. Comme je dis au départ, vous ne savez pas mentir. On a connu les vrais menteurs en Guinée, les gens intelligents. Je n'ai jamais supporté ce régime de l'Ansona Conté. Mais c'est vrai, comme même si je dis que l'Ansona Conté a initié la démocratie en Guinée et que l'Ansona Conté je le tolère sur un seul point. Cet homme-là a pris le pouvoir en Guinée et tout de suite un grand changement vers le libéralisme politique et économique après 26 années dans la dictature révolutionnaire, populiste. pensez-vous que c'était facile pour l'Ansona Conté avec ce changement de mentalité ? Et c'est là que je tolère l'Ansona Conté. Mais c'est vrai, mais l'Ansona Conté aussi vers la fin il y a eu parjure. Alpha Condé, parjure. Mais s'il vous plaît, vous ne réfléchissez pas s'il vous plaît, vous qui supportez Maman Doumbouya pour en fait quelques monnaies s'il vous plaît. Vous êtes en train d'aider la Guinée parce que Maman Doumbouya va tomber. c'est vrai, on reprend tout, ça c'est clair. C'est clair. Hein, Amara Kamara, on le voit, c'est-à-dire, ils n'ont même pas honte, ils n'ont pas honte, pour que raison, ils ne se présentent pas. C'est un Guinéen, c'est un citoyen Guinéen, pour quelle raison ? S'il remplit les conditions, alors il se présente. Mais s'il vous plaît, quelle est votre argumentation ? Sur quel élément reposez-vous ? Où se reposent vos argumentations ? Je ne vois pas. C'est le moisson, je ne vois rien. Personne ne donne une véritable explication logique selon laquelle Maman Doumbouya doit se présenter. Rien. Leur argumentation, je sais quoi, ça nous le savons, c'est la force physique, les armes, ils ont les armes. Vous sortez à manifester, vous êtes abattus. Vous voulez critiquer, vous êtes en prison. Une radio ou les médias voulez critiquer, vous êtes fermés, supprimés. C'est là leur argumentation, c'est tout. L'argumentation de la force. Mais c'est clair, il doit se présenter. Oui, mais pourquoi il doit se présenter ? Il l'a dit, lui-même il l'a dit, qu'il ne se présentera pas. Nous avons tous ces supports informatiques aujourd'hui, tous ces discours de Maman Doumbouya, tout est là. Mais est-ce que on est normal, s'il vous plaît ? N'est-ce pas ? On n'est pas normal. Et c'est pourquoi chaque fois que je donne toutes en fait ces explications suivant la logique de raisonnement, je suis sûr que les militaires me suivent. Je suis sûr à 100% que les militaires me suivent. Et je suis sûr à 100% que les militaires agiront. s'il vous plaît, chers compatriotes dans l'armée où vous me suivez. Asseyez-vous dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lit, éteignez la lumière, les yeux vers le plafond. Je dis bien la lumière éteinte, réfléchissez un peu de vous, chers soldats dans l'armée. Vous verrez très clairement le gros maçon de Mamadi Jumbuya, le gros maçon donc de ses membres du gouvernement, le gros maçon de l'État actuel de la Guinée. Et vous comprendrez qu'avec ces gros maçons, on ne peut en aucun cas atteindre des objectifs communs. Parce que nous formons en fait une société, une société, n'est-ce pas, multikulturelle, avec des objectifs à atteindre. Pensez-vous que ces objectifs seront atteints avec ce comportement des Guinéens hypocrites ? C'est impossible. Et c'est pourquoi je suis sûr à 100%, sans aucun doute, vous finirez par faire tomber Mamadi Jumbuya. La personne ne viendra pas de l'extérieur. Là-bas, comme je disais au temps d'Alpha Condé, Alpha Condé, quand il fermait les frontières de la Guinée avec la Guinée-Bissau, frontières au côté Sénégal, je disais mais que pensent-tu ce monsieur Alpha Condé ? Que les gens qui vont le renverser viendront de ce côté-là, de l'extérieur, de Guinée-Bissau ou du Sénégal ? Mais non, c'est en Guinée, là-bas, autour de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été terrassé par Mamadi Jumbuya, par les forces proches de lui. Et il se sera à 100% que c'est cela. M. Jumbuya, si vous voulez acheter tous les armements du monde, faites de la Corée du Nord, ayez tous les armements du monde, vous tomberez. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on doit dire. Je dis bien, c'est la seule solution, il faut répéter ça tout moins, c'est-à-dire je ne vois pas d'autres explications. Alors, vous faites réveiller Platon, le grand philosophe grec, n'est-ce pas, aussi, il fait partie des pères de la démocratie, de la discussion, plutôt, bien sûr, de la discussion, on dit, discressive. je prends Socrate et autres, Montesquieu et tant d'autres, je vous assure, s'ils étaient présents maintenant, vous les exposez le cas de la Guinée, ce qui se passe actuellement en Guinée, ils ne trouveraient pas autre solution, n'est-ce pas, que celle de l'argumentation de la force. Solution négociée, non, ils ne le diraient pas, ça, ils suèrent à 100%. Actuellement en Guinée, la seule solution, c'est militer, abattre Mamadi Dombuya, le faire tomber, c'est la seule solution. Un groupe de militaires ou de façon sporadique, vous le faites éliminer, ça, je vous assure, aucune analyse politique, maintenant, actuelle, vous les prenez partout, vous les en Europe, on ne sait pas où, peut-être, il ne le dira pas pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas, mais l'analyse, le point commun, n'est-ce pas, c'est, il faut faire tomber Mamadi Dombuya militairement. Mamadi Dombuya qui le comprend, vous voyez, il ne fait acheter des armements, il ne fait acheter des armements, vous avez combien de picop rentrent actuellement en Guinée, tout ça pour intimider, les gens ne comprenez pas, vous qui supportez Mamadi Dombuya, vous ne comprenez rien, vous ne voyez pas le danger de ce qui nous guette, ça c'est vrai, vous n'avez pas vécu le temps de s'écouturer, vous ne savez pas ce qui signifie la dictature, vous le souhaitez, j'ai pitié de Baouri, j'ai pitié de Ousmane Gawal-Gallo, j'ai pitié de Maurice Sanda, j'ai pitié même de Amara Kamara, vous serez tous agglotis si Mamadi Dombuya réussit sa politique, très clairement. Chers condominions, demain je reviens, n'est-ce pas, je reviens pour encore décortiquer plus, alors le fondement du massage de ces barbares, de ces inintelligents, de ces inconscients, de ces inconscients, hypocrites des traîtres, chers condominions. c'est une vidéo de mon sac à Maradou, plus vite, merci pour le côté bon soir.